La fierté, mon premier sentiment qui fait de la fierté, la fierté d'avoir vu ce groupe se mobiliser pour ce match, malgré cette saison de championnat qui est compliquée, les derniers résultats qui sont compliqués. Je suis tellement content pour eux, pour nos supporters, pour le club, parce que je vois beaucoup de gens travailler énormément et on a envie de leur faire plaisir. Aujourd'hui je suis fier, fier de mes joueurs, fier d'avoir procuré ce moment de bonheur à tout un club, à toute une ville. Ça a été compliqué, pourtant vous avez très bien entamé le match, vous l'avez bien maîtrisé, vous avez ouvert le score jusqu'à cette dernière minute où vous prenez un pénalty. Oui effectivement, je vous rejoins dans le contenu, on a fait le match qu'on voulait faire. On a fait le match qu'on voulait faire ici, on savait qu'on est dans une ambiance de folie, on savait contre une équipe qui était elle en pleine confiance, comparé à nos doutes, nous actuellement. Et je trouve que les joueurs ont été très respectueux du plan de jeu, de ce qu'on a mis en place tactiquement, de ce qu'on voulait faire. Et je suis, encore une fois je le répète, mais je suis fier d'eux parce qu'ils ont suivi le plan à la lettre, un plan qui demandait beaucoup d'efforts. On avait quand même 4 attaquants sur la pelouse et ils ont fait des efforts défensifs de manière incroyable. Et voilà, quand on a cet investissement-là, moi j'ai tellement confiance en mes joueurs, j'ai tellement confiance en leur qualité que je sais qu'à un moment donné, on est en capacité de marquer des buts. Quelle idée mentale aussi ? Parce qu'il fallait repartir et aller la remporter cette sorte de tir au foot après le coup de massue sur l'égalisation. Oui, qualité mentale. Déjà premièrement, c'est de tirer un coup de chapeau à Jean, qui fait un très très bon match. Et ça, le mérite lui revient parce qu'il a continué de travailler. Et sans avoir travaillé autant, il ne serait pas à ce niveau-là sur ce match. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est aussi qu'on a pu analyser ce match. Donc je tiens à féliciter le staff parce qu'on avait 21 pénaltys des séries précédentes de cette équipe Rouennaise. Et on s'est rendu compte qu'ils ont tous tiré au même endroit. Donc on l'avait préparé, on a donné cette information aussi à Jean. Donc voilà, félicitations à Jean, félicitations au staff et félicitations aux joueurs qui ont pris leurs responsabilités et qui ont été marqués ces pénaltys. Il y a beaucoup à insister aussi sur l'humilité, puisque dans cette Coupe de France, à chaque fois, on ne respecte pas forcément. Et à chaque fois, vous faites nos ronds et vous qualifiez. Oui, ce n'est pas évident parce que les joueurs, le staff, on lit, on écoute, on voit tout ce qui se dit sur nous. Et c'est vrai qu'il y a certains comportements de la part de nos adversaires. Et je ne parle pas que de Rouen, vraiment, j'englobe tout ce parcours en Coupe de France. On a même joué des équipes de R1 qui étaient contentes presque de nous tirer. Et je pense que dans le football, on est toujours rattrapés par l'humilité. Et nous, on a su garder ça, peut-être parce que ce qu'on vit en championnat, ça nous fait garder les pieds sur terre. Mais voilà, je le dis souvent à mes joueurs, ça fait partie des valeurs importantes pour nous. Et surtout quand on est à VA, à Valenciennes, on connaît la difficulté dans laquelle les gens peuvent vivre dans le Nord. Et nous, on se doit de rester humbles. Ahmed, ça faisait 54 ans que Valenciennes attendait ça. Et là, vous êtes à 90 minutes pour une finale de Coupe de France. Ça paraît complètement mal. Je ne réalise pas en fait. Sincèrement, moi, je vais du match au match. J'ai envie que les joueurs y profitent, que mon staff y profite parce qu'ils travaillent beaucoup. Et puis après, on verra qui sera au tirage. Et encore une fois, on le préparera du mieux possible. Mon seul souhait, c'est de jouer à Ueno pour avoir un cadeau encore à offrir à nos supporters. C'est vraiment mon seul souhait. Après, l'adversaire, quoi qu'il arrive, ce sera un bel adversaire. Parce qu'en demi-finale de Coupe de France, il n'y a que des beaux adversaires. Merci beaucoup Ahmed et encore bravo.